Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons là nous retrouver ensemble pour faire... Attendez, je regarde, j'ai l'impression que j'ai tout mis à l'envers. Ah oui, il y a des cartes à l'envers. On va se retrouver pour le signe de la balance pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ? Alors, prenez toujours ça, bien sûr, comme des cartes, d'accord ? Ce n'est pas... Il n'y a rien de sûr, de définitif. Vous pouvez toujours changer le cours de votre vie. Vous en êtes capable. Il suffit juste un petit peu de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, il suffit de réfléchir, c'est un grand mot, parce que sinon, tout le monde y arriverait. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt, quand je vous dis ça, c'est que les cartes sont là pour vous donner des indications, mais pas pour vous dire, c'est comme ça et pas autrement, d'accord ? Il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Les cartes, vous voyez, que vous ayez cette chose de se dire, ah oui, ah oui, non mais là, oui. Alors, voilà, bien sûr, si ça ne vous parle pas et que vous êtes de la balance, c'est peut-être votre ascendant qui est beaucoup plus fort. Donc, allez voir votre ascendant. Vous regardez sur la playlist du mois d'avril, sur la chaîne, vous allez vous regarder où il y a marqué playlist, vidéo, playlist, et vous regardez dans le mois d'avril et vous verrez votre ascendant. On va à la coupe tout de suite. Eh bien, le side, on nous dit que vous avez besoin quand même, là, vous allez faire quelque chose, il y a un travail qui vous demande, ou une création, qui vous demande d'avoir d'autres personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas réaliser cette chose-là tout seul. C'est quand même une arcane majeure. Là, le 5 de Pentacle nous dit que vous avez peur de manquer d'argent. Peut-être que c'est pour ça que vous vous remettez peut-être à la tâche, ou vous essayez de faire des choses pour arriver à faire un petit complément. En tout cas, on nous dit, bon, le 5 de Pentacle, là, c'est... Allez, j'ai envie de vous dire, oui, on a tous peur de manquer d'argent, bien sûr, vu l'inflation, mais regardez derrière le personnage. Il y a quand même la lumière. Donc, dites-vous que peut-être que ce que vous allez faire ou réaliser va peut-être vous permettre de mettre un peu de peur dans les épinards. Ensuite, eh bien, là, on voit le roi de houe. Le roi de houe, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, mais être dans la solitude surtout aussi. Il doit se retrouver seul pour pouvoir mieux réfléchir. Donc, il se met en retrait. Vous avez peut-être besoin de ça en ce moment, peut-être un peu de vous isoler, même de votre famille. En tout cas, vous isoler pour mieux comprendre, mieux réfléchir et puis méditer sur certaines choses de votre vie. On voit bien, là, cette carte, le 4 de Pentacle. On est encore dans les denis, l'argent, le bien matériel, voyez, tout ça. Mais là, on nous dit, c'est le copain, voyez, ça, c'est l'arcane mineur, l'arcane majeur. On nous dit que, là, les deux copains sont l'un à côté de l'autre parce que le 4 de Pentacle signifie aussi, là, qu'on est seul, on a envie d'être seul. On n'ouvre pas aux gens qui cognent à la porte. On a besoin de se recentrer, de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie personnelle, privée. On a besoin de ça pour mieux comprendre vers où nous allons aller. Je fais chute à mon chien parce qu'il vient et puis il me fait, il pleurniche. Non, 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 va là-bas. Donc, vous voyez, ces deux cartes, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'on voit après ? On a besoin aussi de faire un peu de tri dans les amis, de vide même, j'ai envie de dire, parce que je pense que peut-être vous avez été peut-être trahi ou trahi est peut-être un grand mot. Ce n'est peut-être pas de la trahison, mais voilà, pas présent au moment où vous voudriez qu'il soit là. Et pour vous, ça a eu une énorme importance parce que vous voyez, cette jeune femme, c'est une image. Cette jeune femme-là, elle est en train de vider un calice, donc ça la touche. C'est quelque chose qui est dans les émotions. Et là, on voit qu'effectivement, elle avait dû inviter quelqu'un qui n'est pas venu. Et ça, ça fait mal, ça fait mal. Et donc, elle décide de ne plus rester, vous voyez, du côté de la forêt qui est, bon, avec des arbres à mort. Elle vit tout ça et elle dit, je vais vers la lumière parce que je pense réellement que là, ça ne peut plus durer comme ça. Voilà, donc là, c'est un petit peu une histoire de tri. Et puis, on voit aussi, peut-être êtes-vous ou pas, la reine de baguette qui est là pour nous dire que c'est une personne bienveillante, certainement d'un certain âge déjà, et qui a besoin de donner des conseils. C'est quelqu'un de bien aussi, donc peut-être en relation avec cette personne-là qu'elle connaît et qu'elle voit et qu'elle se dit, ben oui, tu as bien fait de faire du tri parce que la reine de baguette est vraiment là pour nous dire, voilà, il faut, ce que je vais t'expliquer, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai appris selon mon âge avec le vécu. Donc, il y a une proximité là qui se fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Bien, on voit la reine d'Atamé, nous sommes dans les reines. Eh bien, la reine d'Atamé, l'Atamé, c'est cet élément R, c'est ce qu'on pense, réfléchit. Eh bien, là, vous avez besoin, je pense, énormément de vous mettre à vraiment réorganiser, voyez, planifier des choses. Parce qu'on dit que cette reine d'Atamé, elle est un petit peu maniaque. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient bien faites. D'ailleurs, pour faire un bouquet, vous avez vu tout ce qu'elle a sorti. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime les choses bien faites, bien mises en ordre. Et puis, là, on voit le neuf de baguette. Les baguettes, c'est le feu, c'est cet élément qui nous motive, cette chose qu'on a en nous. Eh bien, on voit quelqu'un qui travaille, mais qui n'aime pas être dispersé ou dérangé par d'autres. Et alors, du coup, ça va. Et elles vont bien aussi ensemble, ces deux arcades mineurs. Parce que, bien là, c'est, oui, laissez-moi travailler, je veux me concentrer. Et là, c'est quelqu'un qui, effectivement, se concentre et qui veut absolument arriver à ce que les choses soient bien faites. Donc, voilà, mes amis, balance, là, vous avez envie que, voilà, rétablir toute la situation. Là, qu'est-ce qu'on voit ? L'as de calice. Le calice, c'est les émotions, les sentiments. Si vous êtes en couple, tout va bien. Il y a peut-être un nouveau redémarrage de quelque chose qui va vous faire très plaisir. Si vous n'êtes pas en couple, c'est certainement une rencontre, une rencontre amoureuse. Pour ceux qui ne souhaitent pas de rencontre amoureuse, eh bien, cela va nous dire que c'est peut-être une rencontre amicale. Vous allez trouver quelqu'un qui va être certainement, faire partie de vos amis. Et tant mieux, parce que c'est bien quand on n'est pas tout seul. Je sais que vous êtes nombreux à être seul, mais des fois, quand on essaye de faire des choses, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même des gens bien autour de soi. Là, ce personnage, elle dit au revoir à sa charrette remplie. Alors, elle ne dit pas au revoir à son conjoint ni à quoi que ce soit. Mais elle laisse partir cette charrette au village pour voir si, à la fois, ces réalisations seront vendues. Donc là, on peut s'imaginer que vous avez démarré quelque chose dans la création ou dans, en tout cas, peut-être professionnel ou associatif. Mais en tout cas, vous avez créé des choses. Et là, vous allez bientôt voir si ça va plaire ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit quand même avec ce cas de Calice ? Que vous êtes insatisfait, insatisfait par rapport à vos sentiments, à vos émotions. La satisfaction, là, va se jouer dans la réflexion. Vous êtes en train de vous poser des questions quant à votre vie personnelle et privée, c'est-à-dire peut-être même par rapport à votre couple, par rapport à quelqu'un que vous fréquentez. Ou si ce n'est pas ça, c'est par rapport à des enfants. Donc, enfin, des enfants, des gens plus jeunes. Et vous voyez, vous avez un regard et vous voyez qu'il y a une certaine insatisfaction. Oui, là, vous voyez, elle s'ennuie. Elle se dit, oui, c'est plus comme ça pouvait être. Ah, mais non, non, non. Et quand même, il y a un jeune homme qui passe là-bas et qui lui dit, ben, tu veux venir avec moi ? Tu veux rester chez toi ? Il y a, là, on est indécis. Et puis, là, on voit quand même que vous avez besoin de repos, même peut-être de prendre des vacances. Donc, il ne faudra pas hésiter à se reposer, à prendre du temps pour soi parce que même si vous avez beaucoup œuvré pour avoir un peu d'argent ou avoir de l'argent bien plus, je vous le souhaite, eh bien, là, on nous dit, c'est un temps quand même. Là, Latamé nous dit, il faut vous reposer. Ça, en tout cas, c'est ce que vous avez dans votre tête. Vous savez que vous avez besoin de repos. Donc, arrêtez de réfléchir, arrêtez de travailler un tout petit peu et essayez de vous apaiser. Là, on passe à autre chose. Avec la reine de calice, on voit que c'est peut-être vous ou quelqu'un de votre entourage. En tout cas, cette reine de calice, c'est quelqu'un qui est stable. Il peut, vous voyez, elle est assise là sur son rocher. Il peut y avoir la mer, les vagues. Elle ne bouge pas. Son calice est bien rempli. Elle est là. Ça ne bouge pas. C'est un personnage aussi à qui l'on peut demander pas mal de choses. On peut aussi être, on peut aussi la regarder en tant que conseil, l'écouter. C'est quelqu'un qui a de bons conseils. En tout cas, là, peut-être va-t-elle vous parler qu'il faut aller voir des lois ou des articles de loi. Allez voir des personnes, peut-être un notaire, qui s'occupe effectivement de tous ces papiers et qui vous avez peut-être besoin de connaître quelque chose et qu'on vous indique le bon chemin à prendre par rapport à des articles de loi. Ensuite, on voit et on voit encore cette indécision. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête, sinon on va tourner en boucle par rapport à ce qu'on disait. Vous savez, ça revient. Donc, le 7 de calice, c'est pareil. C'est les émotions. On a l'impression que vous voudriez qu'il y ait une transformation qui s'effectue. Et vous ne savez pas trop quel chemin prendre. C'est un petit peu ça. Vous savez ce que vous voulez faire, mais comment le faire ? Bon, peut-être qu'il va falloir effectivement demander à la reine de calice des conseils pour voir vers où vous devez aller. Et puis, avec ce page de Pentacle qui est là, effectivement, il y a quelque chose que vous avez démarré qui pourrait fonctionner. Parce que franchement, on est arrivé aux pages. Donc, on a déjà passé par le 1, 2, 3, etc. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Pas encore à la perfection, mais que vous maîtrisez. Et vous vous dites qu'effectivement, peut-être, ça serait peut-être quelque chose de bien. En tout cas, on vous voit très assidu à ce que vous faites. Et tant mieux, continuez, continuez. Allez, je regarde encore un peu. Bah, écoutez, on a continué encore un peu parce que là, on voit qu'on arrive au soleil et au roi de baguette. Vous avez eu tous les rois et toutes les reines là. Le roi de baguette, il est là pour nous dire qu'il faut vous dire que ce qui vous motivait. Vous avez peut-être passé, vous êtes peut-être passé par une formation pour avoir une promotion. Vous êtes peut-être passé par l'école et que vous arrivez dans le milieu du travail. En tout cas, là, c'est un enseignant. Un enseignant à qui vous pourrez toujours demander des conseils et qui est là, qui va être proche de vous si vous le souhaitez. Et puis là, on voit aussi. Alors, c'est peut-être vous l'enseignant aussi. Attention. Là, le soleil et cet arcane majeur numéro 19 qui est fabuleuse. On nous dit que c'est la réussite, que les choses vont vraiment s'améliorer et que vous allez vers quelque chose de très chouette. Donc, ne vous arrêtez pas. Continuez. Continuez parce qu'apparemment, les choses sont pas mal du tout pour vous, pour l'avenir et de l'avenir pas dans très longtemps. Vous voyez ? Donc, franchement, il y a juste ces petites indécisions, insatisfactions. Mais comme vous êtes en même temps quelqu'un de très rigoureux, vous voulez que ce soit parfait. Alors, bon, rien n'est parfait dans la vie. On a toujours des lacunes. C'est en faisant qu'on apprend. On va regarder avec notre oracle des Médéores. Qu'est-ce que lui a à nous dire ? Qu'est-ce qu'il a envie de nous donner comme indication pour vous, pour ce mois d'avril ? Allez, s'il vous plaît, les Médéores, est-ce que vous avez quelque chose à conseiller ? Oui, des petites choses. Non, ben tiens, je n'ai pas envie de couper. Ben non. Ben écoutez, je n'ai pas envie. Bon oui, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on tire en première carte ? Ah, on en aura deux. Les deux sont venus. Eh ben, grâce à beaucoup de choses, à de l'énergie que vous avez dépensé, on voit qu'il y a un nettoyage profond. Ce nettoyage profond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être avez-vous émis des vœux et que ces vœux vont être exaucés, c'est-à-dire un nettoyage de tout ce qui pouvait être parasitaire pour vous. Et on voit que vous allez vous sentir un peu plus dégagé. On voit une réconciliation aussi, alors avec quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être avec un travail, avec ce quelque chose, avec une vie, une vie, ou alors avec quelqu'un. Un ami, un amour, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Eh bien, il y a une réponse qui tarde. Ça vous énerve parce que peut-être que par rapport à cette réconciliation, il y a une réponse qui met du temps à arriver. Mais bon, on ne s'énerve pas, on attend. Le médior va essayer de nous dire. Mais bon, arrêtez de vous mettre les mains devant les yeux. Vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse parce qu'on nous dit la clé est intérieure de vous et la réponse est déjà en vous. Donc, vous savez, mais vous voulez être sûr, hein, mes amis balance, vous aimez bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il va y avoir un changement imminent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé, que vous réaliserez qu'effectivement, la réponse est déjà en vous, on voit que vous allez vers un changement. Votre vie va changer. Ça, c'est clair. Elle va changer. Mais en mieux, bien sûr. Ah, on nous parle d'un ex-partenaire. Le nettoyage a peut-être été fait par rapport à ça. Un ex-partenaire qui peut-être vous a fait du mal ou un ex-partenaire, ça peut être aussi dans le travail, un ex-collègue, vous voyez. Donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose là qui a été fait, un nettoyage. Eh bien, oui, il y avait beaucoup de rancune. Vous aviez beaucoup de rancune envers ce personnage. Est-ce que c'est vers lui, là, que la réconciliation va se faire ? Je ne sais pas. En tout cas, vous voulez peut-être essayer de mettre les choses à plat, rectifier les choses pour que... Ça peut être ça aussi, une réconciliation. Ça ne veut pas dire que vous revenez avec l'ex-saint, mais que vous aviez envie de régulariser, que les choses soient nettes, précises. Allez, la suite, s'il vous plaît, M. Médéor ou Mme Médéor, ben oui, ça avait fait... Il y avait eu beaucoup de disputes dans cette relation, beaucoup de disputes. Oh là ! Mais vous, ce que vous souhaitez et ce que vous savez, c'est que vous vouliez absolument retrouver une paix intérieure. C'est-à-dire, peut-être, que c'est tout ça qui va faire qu'on voit ce changement imminent. Eh bien, elle arrive, cette paix intérieure. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases parce qu'on voit que la paix intérieure, vous aviez déjà la réponse en vous. Donc, vous saviez déjà. Et ce que vous recherchez, c'est vraiment cette paix intérieure. C'est ce qui vous fera du bien, en tout cas. Eh bien, vous avez besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, c'est quoi ? C'est peut-être vous retrouver vous-même. C'est peut-être prendre du temps pour réfléchir, effectivement, à sa situation personnelle. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment le temps. Alors, peut-être que vous allez essayer de prendre du temps pour vous ancrer et vous poser les bonnes questions. Ça peut être aussi changer de domicile. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre port d'attache. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans un environnement qui va vous convenir, qui va vous plaire et vous vous sentez bien. Ça peut dire ça. Ça peut dire beaucoup de choses en même temps. Allez, je crois que là, ça y est, vous allez vous désintéresser. On vous demande même de voir, même oublier cet excès une fois que les choses vont être régularisées. Parce que voilà, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous faire avancer. On voit aussi que toutes ces disputes, tout ce qui s'est passé là avant, ça avait quand même mis de la confusion dans votre esprit, des doutes même sur vous. Peut-être qu'on vous avait dit que vous n'étiez pas bon pour ci ou pour ça. Et ça vous avait perturbé. Donc peut-être aussi pourquoi ce besoin d'ancrage. Croyez en vous, mes amis. Regardez. Mais malgré tout, malgré tout, vous allez revenir à... Vous allez sortir la tête hors de l'eau. Et on voit une totale réussite pour vous. Une totale réussite, c'est quoi ? C'est ce que vous avez espéré en sortant peut-être d'un conflit là vraiment très périlleux. Eh bien, on voit que vous allez, après ces doutes, après, on voit que vous allez vers une réussite, en tout cas votre réussite. Et puis, je pense que vous êtes dans l'acceptation maintenant. C'est pour ça que vous allez aller vers la réussite. Vous allez passer toutes les étapes, la colère, la dispute. Vous avez passé même l'acte peut-être de réconciliation ou pas, ceci dit. On sort la carte réconciliation, mais dessus, on voyait dispute, on voyait, bon, rancune. Donc peut-être que vous ne vous avez pas envie de vous réconcilier ni de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans l'acceptation. Donc c'est déjà une chose. Parce que quand on n'est pas dans l'acceptation et qu'on est complètement perturbé, c'est vrai qu'on a du mal à passer à autre chose. Et puis là, on va parler d'un être aimé. Mais voyez, peut-être que l'ancrage, vous allez le retrouver avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ou alors, si ce n'est pas nouveau et que vous êtes en couple, eh bien, c'est l'autre, votre autre qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre cet ancrage. C'est ça votre porte d'attache. Et si ça peut être aussi un ami qui va vous dire, mais non, tu peux faire des choses, tu peux. Eh bien, elle vous réconforte et devient effectivement quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est l'être aimé. Mais ça, voyez, j'essaye de vous donner à chaque fois tout ce que les cartes peuvent vous donner comme indication. Ce n'est pas, on n'est pas que dans le couple, que dans le machin. Non, quand je parle, je parle à une généralité. Il faut que ça vous parle. Ensuite, une dernière ligne. Eh oui, ça va vous... Ah ! Ça vous avait plongé dans une grande tristesse. Peut-être même une déprime. On voit que vous avez eu, par rapport à ces textes-là, des choses quand même très, très perturbantes. La confusion, la rancune, les disputes. On vous demande d'oublier parce que d'oublier d'avoir été autant attristé, même des pleurs. Vous avez longtemps... Oh là là, ça a duré un petit bout de temps. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On va nous parler du travail. Du travail ou d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? S'il vous plaît. Allez. Eh bien, à cause de tout ça, j'ai l'impression qu'on voit une période qui a stagné. C'est une période de stagnation où vous n'avez pas évolué, où vous n'avez pas fait grand-chose. Peut-être même avez-vous été arrêté pour maladie parce que forcément, c'est très perturbant de vivre une chose pareille. Et là, on nous dit que pour le travail, c'était une période bête plate. Et ensuite, mais dans le trimestre en cours, c'est-à-dire au moment où vous allez regarder cette vidéo, comptez trois mois. OK ? Et puis, vous aurez la période. Eh bien, vous allez mener des combats. Vous allez mener des combats. Là, je pense, pour vous battre, pour vous sortir de tout ça, de tout ce marasme que vous avez vécu. Et puis, vous allez reprendre de l'énergie, du galon dans votre travail. Vous allez en tout cas vers un combat. Vous voyez, ça va être un combat contre peut-être quelque chose, peut-être même contre vous. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir, écoutez, franchement, cette totale réussite qui est sous la carte de la période de stagnation. Donc, après cette période, on voit qu'effectivement, là, dans ce trimestre en cours, vous allez mener des combats. Mais c'est aussi ce que vous aimez. Alors, vous êtes quelqu'un que vous aimez bien quand même avoir, être tranquillou, mais pas toujours. Donc là, vous allez mener des combats et vous saurez qui vous êtes. Et vous allez sortir grandis. En tout cas, peut-être peut-on remercier cet ex-partenaire ou de travail ou de personnel parce qu'il vous aura fait sacrément évoluer. Et parfois, c'est pas mal. C'est pas plus mal. On passe par des étapes parce qu'on évolue. Donc, c'est hyper bien tout ça. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On va regarder le Béline. Allez, monsieur Béline. Pour mes amis, balance là. Ah, on nous en a donné une. Qu'est-ce que vous voyez pour ce mois d'avril? Est-ce que vous... Peut-être de nouveaux messages par rapport aux autres qu'on a fait? Là, puisqu'on a fait le tarot, un oracle. Allez, s'il vous plaît, monsieur Béline. Non, on regarde la première carte. OK, on regarde la première carte qui est tombée. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles, mes amis. Il y a quelque chose. Et puis, une nouvelle. Là, sinon, on m'aura dit, vous allez recevoir quelque chose, mais pas de pagaie. Mais non. Là, c'est quelque chose, mais qui va vous convenir. D'accord? Allez, on regarde à la coupe. Ça va parler de la famille. Il n'y a pas de la famille spécifiquement, mais il peut y avoir dans votre entourage ou familial, des échauffourées. On va envoyer deux coques dans la basse courte. Ce n'est pas bon. Vous voyez, il va y avoir quand même des... Ça va être... Comment on peut dire? Alors, ce n'est pas des disputes. Là, c'est... On explique, mais on explique... Allez, on explique, mais on veut expliquer que ce soit bien clair, bien net, précis. Donc, vous allez vous battre. C'est peut-être le combat que vous allez mener là. Et puis, on voit quoi là? On voit les plaisirs. Eh bien, oui, parce que peut-être aussi, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez peut-être être invité ou alors vous allez peut-être recevoir un cadeau ou alors vous allez aller au cinéma. Eh bien, en tout cas, c'est une nouvelle que vous allez recevoir qui va vous faire repartir, mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et pour... C'est des choses que vous allez faire pour au moins vous faire de temps en temps plaisir. Ces petits plaisirs qu'on a. Je ne sais pas, moi. On s'achetait des fraises. Ce n'est pas la saison. J'achetais des fraises. Vous voyez, enfin, c'est des petits plaisirs. Cinéma, shopping. Je ne sais pas, mais c'est des petits plaisirs. Ça vous concerne, vous et pas moi. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont arriver. On voit des nouvelles. Ça va m'apporter... Vous allez vous battre pour le bout de gras, comme on dit, mais ça va y aller. Allez, on regarde une carte des anges et des archanges pour nous demander... Enfin, pour demander, pareil, est-ce que vous avez un message? On va faire en une carte pour savoir ce que les anges et les archanges pour les amis balance pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, s'il vous plaît? Les anges, les archanges, qui a envie de parler, de dire un petit message? Allez, on y va. Un voyage. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Il y a un voyage. Un voyage que vous allez peut-être programmer ou qui va se faire, en tout cas, dans ce mois d'avril. Il y a un voyage à venir et il va vous rendre votre vie meilleure. Il va se passer des choses pendant ce voyage. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être... En tout cas, je vois quelque chose de pas mal du tout pendant ce voyage. Donc, écoutez, allez-y. Si vous êtes invité à un voyage, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais en tout cas, allez-y. Faites-vous plaisir. On a vu avec le tarot, vous aviez besoin de vacances. Peut-être que vous allez programmer des vacances pendant ce mois d'avril. Eh bien, je vous le souhaite. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. En tout cas, continuez à rester zen, bien dans votre tête, bien dans votre peau. C'est-à-dire, vous êtes vous. Personne n'est parfait. Et j'ai envie de dire, on fait avec. Mais du moment que vous pouvez vous regarder tous les matins dans une glace, c'est ça le principal. Ça veut dire que vous, vous, vous comprenez. Et c'est la seule chose qui est importante. Si vous, vous, vous comprenez, alors les autres aussi vous comprendront. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.